On essaie de refaire l'histoire de la ville à l'époque. Elle est ancienne l'association ? Vous devez fêter ses 20 ans cette année. Elle correspond à... Ils ont démarré il y a 20 ans ? Des mariés, voilà. La régionale d'archéologie a été intéressée et suite à ça, on a commencé à plier par ici. Et donc ça, vous avez pu lire ? C'est ça qui a rendu célèbre le site. Finalement, on a découvert ce qu'il se fait un dépôt de crânes et d'armes. D'accord ? Donc un dépôt de crânes et d'armes. C'est la première chose qu'on a découvert, donc datant principalement du IIIe siècle avant. Et donc tout ça, c'est gaulois. Ça a été gaulois. Et donc on a retrouvé tout ça. Donc on a retrouvé à peu près, je crois que... Alors pour le compte, je crois que le NMI, donc le numéro minimum, ça fait une bonne cinquantaine. Et alors au niveau armes, par contre, ça a été assez intense. Et alors là, de tout. On avait la panoplie du guerrier gaulois. Il faut savoir, vous avez l'épée avec la chaîne pour l'entourer. Le casque. On avait vraiment la totalité. D'accord ? Et puis les bouts de lance. Vraiment, on avait tout ce qu'il fallait. Et donc ça, vous pouvez le retrouver. Je ne sais pas si vous avez déjà été au musée de la Romanité. Au moins, merci. Exactement. Vous n'allez plus voir que ça. C'est ce qu'on appelle un remblai. Un remblai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être à cause de l'eau qui montait, c'est-à-dire qu'il faut savoir que vous avez le Roni qui passe juste à côté du Rentard à l'époque. Bon, maintenant, il est assez loin. On a du mal à s'imaginer ça. Mais il faut s'imaginer donc que le Kélar, c'était un port. D'accord ? C'était un comptoir portuaire. On avait la lagune plutôt proche. On avait le Vistre et le Roni qui passaient à côté, qui permettait de naviguer face, d'aller à la lagune et de là continuer.